Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir comment dessiner très facilement le tronc cérébral en vue antérieure. Donc c'est une vue qui vous est très utile pour traiter un grand nombre de questions, donc il est indispensable de savoir facilement dessiner le tronc cérébral. Et pour ce faire, comme d'habitude, je vais mettre à votre disposition assez rapidement les schémas de la vidéo et des suivantes sur la morphologie externe du tronc cérébral pour vous faciliter la tâche. Donc si vous voulez le pdf avec les schémas, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description, vous abonner à la newsletter et vous recevrez le pdf contenant les schémas de la morphologie externe du tronc cérébral. Voilà, sans plus attendre, on va voir comment dessiner cette vue indispensable. Allez, c'est parti ! Alors, on va voir comment dessiner le tronc cérébral en vue antérieure et on va le faire avec le cervelet monté sur le tronc cérébral à sa partie postérieure. Donc de part et d'autre, on va apercevoir le cervelet, sa face antérieure. C'est pourquoi je vous conseille de prendre un peu de place sur les côtés. Donc, pour commencer, on trace une ligne droite verticale qu'on va segmenter en trois parties, comme ceci, qui vont correspondre, vous vous en doutez, aux trois parties morphologiques externes du tronc cérébral. Donc de bas en haut, on va avoir le bulbe ou la moelle allongée, ou encore le myelencephale. Le segment intermédiaire sera constitué par le pont, la protubérance ou le métencephale. Et enfin, la dernière portion sera la portion ismique ou mésencéphalique. Je vous conseille, pour commencer, de partir du segment de la moelle allongée et de représenter tout d'abord, certes, le sillon médian ventral, et ensuite, représenter, ici, les pyramides bulbaires, qui se continuent donc par le cordon antérieur. Bon, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas, de manière à faire figurer la zone de ce qu'on appelle le collet du bulbe, c'est-à-dire la zone de jonction entre la moelle allongée et la moelle spinale. Voilà, on peut la représenter, ici, comme ceci. Voilà, ça nous permettra de placer les différents éléments, comme la décussation pyramidale, notamment, et aussi laisser de la place pour le cervelet. Ensuite, on va représenter, comme ceci, les olives bulbaires, qui sont l'assaï externe du noyau olivaire. Et ensuite, on va avoir, ici, en arrière, le cordon latéral de la moelle allongée, qui se continuera par le cordon latéral de la moelle spinale, ici, comme ceci. Donc là, voilà, je vais dessiner bien large, bien massive, histoire de pouvoir placer facilement tous les éléments qu'on va ensuite rajouter à ce schéma. Donc, tant qu'on est sur l'étage le plus inférieur, on va commencer par représenter certains éléments cérébelleux, à commencer par ce qu'on appelle maintenant, nouvelle nomenclature, la tonsille cérébelleuse, anciennement, le lobe amidalien, comme ceci, et voilà, on peut représenter un petit peu les stris qui parcourent le cortex cérébelleux, ici, comme ceci, voilà, pour bien représenter cet aspect caractéristique du cervelet. Et ensuite, on représente, en arrière, les lobules de la partie inférieure du cervelet. Voilà, je vais y arriver. Et au-dessus de cette ligne, au niveau protubérantiel, eh bien, on peut déjà placer le floculus, ici. Pareil, on représente ceci. Voilà, ces stris caractéristiques. Et ensuite, on va représenter, on revient donc sur le pont, la protubérance. qui, en fait, se poursuit, comme vous le savez, par le pédoncule cérébelleux moyen, de part et d'autre. Et on peut représenter un peu l'orientation des fibres qui donne, du coup, cet aspect aussi particulier de la protubérance du pont. Parce que l'orientation des fibres, on va le voir, est horizontale, enfin, horizontale et oblique en bas, et en arrière vers le pédoncule cérébelleux moyen. Et ensuite, on peut, voilà, finir, comme ceci, le relief du cervelet dans sa partie antérieure avec le tronc cérébral en avant, comme ceci. Donc voilà, ici, je vais représenter aussi, schématiquement, l'estrie du cortex, comme ceci. Donc là, c'est le sillon horizontal qui sépare les lobules supérieurs des lobules inférieurs. Voilà. Bon, on fait un trait assez léger pour continuer à distinguer la tonsille amidalienne, ici, le floculus. On peut rajouter également, ici, les plexus choroïdes du quatrième ventricule. Puisque, comme on le verra sur la vue postérieure du tronc cérébral avec résection du cervelet, eh bien, on est juste ici, en avant, enfin, le quatrième ventricule est juste en arrière du tronc cérébral et en avant du cervelet. On verra ça sur la vue postérieure. Donc, une fois qu'on a représenté, ici, le pont, vous voyez, le pont, c'est assez simple, surtout quand il n'y a pas le cervelet. Donc ensuite, il faut représenter la dernière portion, la portion ismique, ou mésencéphalique, qui, elle, va être surtout constituée par les pédoncules cérébraux que je représente ici, qui sont, en fait, ni plus ni moins que les voies pyramidales, donc les voies de la motricité pyramidale, donc volontaires, et effectivement, qui se continuent ici, au niveau de la pyramide Bilbaire, et ensuite, on va avoir une décusation qui va s'opérer, donc un croisement des fibres. Donc, pour rappel, on voit ça dans le... si je vous renvoie à la vidéo consacrée à la configuration interne du tronc cérébral, quand elle sera sortie, on a effectivement ici, voilà, un neurone en provenant du cortex moteur, qui, donc, passe par le pédoncule cérébral, passe au niveau protubérentiel, et fait synapse ici sur un neurone de la voie ponton-cérébelleuse, qui va passer par le pédoncule cérébelle moyen, et aller ensuite se projeter sur les cortexes cérébelleux correspondants. Et ensuite, le neurone pyramidal ici se poursuit dans la pyramide Bulbaire, et va décusser à ce niveau-là, à peu près un regard, enfin, la jonction vraiment entre le collet du bulbe, entre la moelle allongée et le premier segment de la moelle spinale, et ensuite se poursuivre, comme vous le savez, donc, via le faisceau cortico-spinal, et aller, justement, faire synapse au niveau des corps antérieurs avec les motoneurones alpha. Donc, ça, c'était juste un petit rappel comme ceci, et du coup, voilà pour l'isme qui va être limité en haut par le tractus optique qu'on va représenter ici. Là, je laisse un petit espace volontairement pour représenter également la tige pituitaire. Voilà, et ici, donc, on a les tractus optiques droit et gauche, le chiasma optique, et le départ, ici, l'origine des nerfs optiques, c'est-à-dire les deuxièmes nerfs crâniens. Voilà, parce qu'ici, sur le schéma, ce qui va être intéressant aussi, c'est de placer, évidemment, l'émergence des nerfs crâniens. et on fera ça une fois qu'on aura terminé les autres éléments, notamment ici, l'infandibulum ou la tige pituitaire de la glande hypophyse, en arrière et en dessous de laquelle on va retrouver ce qu'on appelle le tuber cinéreum et en arrière et en dessous du tuber cinéreum on va retrouver les corps mammilières ici qui sont justement constitutifs du fornix et donc qui appartiennent en fait au diencéphale et plus au tronc cérébral. Et ici, voilà, à cet endroit-là, donc dans le triangle ménagé par les péloncules cérébraux droit et gauche et les corps mammilières ici, on va avoir, donc c'est ce qu'on appelle classiquement la fosse interpélonculaire, on va avoir la substance perforée postérieure. Vous doutez bien que c'est une substance perforée postérieure, il y en a une antérieure et effectivement il y en a deux et elles sont situées au niveau diencéphalique de part et d'autre ici du chiasma optique. Mais on laisse ça pour l'instant. Voilà pour le tronc cérébral en vue antérieure, donc vous voyez c'est facile et maintenant il va falloir rajouter les émergences des nerfs crâniens. Donc on va partir de haut en bas pour cette fois-ci. Donc on a déjà représenté le deuxième nerf crânien, le nerf optique. On va maintenant représenter ici l'origine, l'émergence du troisième nerf crânien, donc l'oculomoteur qui sort ici de la fosse interpélonculaire et qui part comme ceci de part et d'autre. Il va être rejoint par le seul nerf à émerger de la face postérieure du tronc cérébral, c'est le nerf pathétique. Enfin, anciennement nerf pathétique, maintenant, excusez-moi, c'est le nerf trochléaire, donc le quatrième nerf crânien. Donc le 5, maintenant, le 5, lui, va naître directement au niveau de la protubérance par deux racines, une petite racine motrice et une grosse racine sensitive et on va faire quelque chose en plus ici, on va représenter également le ganglion trigéminal de Gasser et ses trois branches constitutives, à savoir le 5, 1 qui est le nerf ophtalmique, le 5, 2 qui est le nerf maxillaire et le 5, 3 qui est le nerf mandibulaire et la racine motrice, donc ça c'est ensuite la racine sensitive puisque si vous ne le savez pas, le ganglion trigéminale ganglion de Gasser est l'équivalent embryologique on va dire, embryologiquement parlant de manière fonctionnelle aussi, d'un ganglion spinal mais au niveau crânien et donc effectivement la racine motrice ici elle rejoint le nerf mandibulaire parce que effectivement ce nerf va cette racine motrice du 5 va aller énerver les muscles de la mastication donc voilà pour ce qui est du 5 et du ganglion trigéminale de Gasser on a ensuite le 6 donc l'abducens qui n'est très bas mais qui va les rejoindre évidemment le 3 et le 4 pour participer à la motricité des muscles extrinsèques de l'oeil donc anciennement c'était le moteur l'oculomoteur externe et maintenant c'est l'abducens et comme on le verra quand on fera l'anatomie de l'artère basilaire et bien justement artère cérébrale postérieure donc les artères terminales de l'artère basilaire la cérébrale postérieure et la cérébrale supérieure viennent enchasser l'oculomoteur externe enfin le l'abducens ce qui en cas d'anévrisme ou d'atteinte de l'artère peut en fonction de la localisation de cette atteinte avoir des répercussions sur le sixième nerf crânien mais on verra ça aussi en temps voulu ensuite on a le 7 donc le facial donc un nerf moteur accompagné du 7 bis de son intermédiaire donc l'intermédiaire de Vriesberg ici voilà donc 7 et 7 bis et en dehors duquel on retrouve un nerf plus volumineux encore qui va être le 8 le vestibulo cochléaire voilà on représente donc après on va représenter le 9 le 9 lui c'est le glosso-pharyngien et il naît au niveau du sillon dorsal enfin dorsolatéral de la moelle allongée ici et en dessous de lui on va retrouver un nerf encore plus volumineux c'est évidemment le 10 c'est le nerf vague pneumogastrique donc ceux-ci sont des nerfs moteurs enfin des nerfs mixtes pardon avec un contingent végétatif je ne rentre pas dans les détails ici pour ça on verra ça quand on abordera l'anatomie des nerfs crâniens et ensuite on a le 11 donc le nerf spinal ou le nerf accessoire qui lui est un nerf moteur qui a une particularité c'est qu'il a une racine médulaire et une racine bulbaire donc ici on représente la racine bulbaire qui est donc renforcée entre guillemets par la racine bulbaire que je représente ici voilà qui se continue sur une bonne hauteur de la moelle spinale donc ici c'est le 11 et enfin on va représenter le 12ème nerf cralien à savoir le nerf hypogloss donc qui va naître ici là je représente juste ces radicels ici donc en avant de l'olive et on va le représenter de ce côté là pour ne pas recouvrir justement les 9, 10 et 11ème nerfs cramis et donc le nerf hypogloss 12ème nerf crânien comme ceci voilà va naître en avant de l'olive et quand on voit sur une coupe du bulbe passant par l'olive bulbaire justement on voit les fibres en provenance du noyau du 12ème nerf crânien qui vraiment passe et coupe même une partie du noyau oliver bulbaire voilà pour les émergences des nerfs crâniens on peut également rajouter ici la racine ventrale ou antérieure du premier nerf cervical ici donc juste en dessous du collet du bulbe et évidemment on a sa racine dorsale dont on ne voit pas l'origine ici mais qui naît en arrière justement de la racine de la racine médulaire du 11 donc voilà pour la l'anatomie enfin voilà comment dessiner facilement le tronc cérébral en vue antérieure avec les émergences des nerfs crâniens comme d'habitude je vais essayer de vous mettre rapidement à votre disposition les schémas qui sont justement utiles pour vos révisions on va dire qui vont vous aider à réviser cette vue là et les autres évidemment donc je vous mets ça comme d'habitude en PDF gratuit évidemment donc le lien est dans la description ce que vous avez à faire c'est juste vous vous inscrivez à la newsletter pour recevoir le PDF avec les schémas de la vue antérieure latérale et postérieure du tronc cérébral pour vous apprendre à dessiner facilement cet élément indispensable du névrax voilà je vous dis à la prochaine pour la vue latérale allez ciao à la prochaine